la récolte du riz et oui c'est l'heure l'heure a sonné de sortir les faucilles bien aiguisé et on va couper le riz faire des fagots qui sont ici je vais me mettre d'autre côté comme ça vous n'aurez pas mon ombre mon ombre je le garde dans le riz le voici sur une longue tige qui fait à peu près un mètre la lorie que vous voyez ici il est vert donc on va le laisser ça va pour les oiseaux tout ce que vous voyez ici on va on va découper 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 couper faire les fagots amener à la maison donc je pense que ce soir ce soit fini voilà donc c'est une petite terre que que l'oncle nous prête pour toutes les années faire du riz gluant il ya plusieurs sortes de riz ça je vous apprendrai tout ça pendant mes excursions il ya le riz gluant il ya le riz aussi que vous mangez vous on appelle ça le riz diya et là c'est le riz caognon voilà voilà donc ça ce sont les cousines de la belle-mère qui sont venus ici nous donner la main alors pendant des années j'ai fait ça aussi taper le riz couper le riz transporter le riz de la terre au grenier salut la corse salut jean jean ça ça approche ça approche les vacances mon ami jean mon ami lulu voilà lui qui va venir en séjour à nissan aussi et pas que donc trois personnes ça suffit alors comment ça se passe ici ça il faut bien 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 chaque fois que je le dise les cousines vont venir vont travailler dans cette terre gratuitement nous évidemment on va leur fournir à boire et à manger et quand on aura fini cette cette terre eh bien leur terre à eux parce qu'ils ont des terres de riz eh bien on va faire pareil on va aller les aider donc tout le monde cède ici voilà mais ça se fait comme à l'époque à l'époque tout le monde s'aider tout le monde manger ensemble voilà et c'est comme ça et c'est gardé les traditions sont gardés comme ça et à l'époque aussi j'ai vu ça dans des vieilles vidéos puis après bien entendu qu'est ce que je fais c'est que je questionne un peu les anciens les anciens eh bien pour eux c'était vraiment un travail où on mangeait ensemble comme je vous ai dit mais pas que il y en a qui au lieu de sortir à la guitare eh bien ils sortaient ils sortaient le camp c'est l'instrument que vous voyez d'ici et pendant le repas eh bien qu'est ce qu'on faisait on faisait du mollam c'était la fête c'est un peu j'ai retrouvé ça un petit peu à l'époque dans les dans les vignes quand je faisais des vendanges ou à la fin des vendanges on faisait un repas avec tout le monde où on mangeait ou des fois il y avait un peu de musique voilà c'est en fait c'est ça c'est on fait la fête parce qu'on a fini de récolter mais c'est aussi ça ici sauf que c'est pas quand on a fini mais justement c'est quand on travaille c'est quand on se repose il va avoir une aussi une fête après la récolte du riz une fête bouddhiste un tamboun ça je vous en parlerai un autre moment évidemment mais chaque mois chaque période il va voir des tamboun alors pourquoi les tamboun après la récolte de riz parce qu'évidemment qu'est ce qu'on va faire on va aller amener du riz dans les temples pour nourrir les moines et pas que ils vont aussi avec ce riz là évidemment faire des repas pour les personnes qui viennent écouter les prières ou alors consulter le moine ils mangeront avec nous donc c'est des dons qui qui vont être très très important aussi pour nous et pour certains temples pourquoi aussi c'est que quand il ya beaucoup de dans beaucoup de villages il ya des plus ou moins beaucoup de maisons dont la population plus grande donc évidemment si tous les gens qui ont des terres évidemment tout le monde apporte un kilo deux kilos trois kilos un sac de riz autant bien sûr il va en avoir des tonnes et des tonnes non ils vont pas garder ces tonnes de riz dans un grenier pour manger parce que ça serait trop alors qu'est ce qu'ils vont faire ils vont en vendre une partie alors ça sera jamais les moines ça sera toujours un responsable de temple voilà le moine n'est pas adapté à les vendre les drogués et des choses comme ça non donc ça aussi je vous explique vraiment dans dans les excursions ce qu'ils doivent faire et pas faire évidemment comme je vous ai dit ils vont avoir beaucoup de riz qui vont être donnée par justement les paysans qui vont faire un don parce que ils ont eu beaucoup de riz cette année moins de riz bon voilà vous savez à peu près ce que je veux dire et oui le temple va en vendre et avec cet argent là bien sûr ils vont aller faire des travaux sur les temples ils vont aussi mettre dans une caisse noire ce que vous appelez vous une caisse noire nous c'est pas comme ça ça se dit pas comme ça et cet argent là que les moines vont récupérer avec le riz ben ça servira à beaucoup de choses donc pour faire les repas pour les gens qui viennent tous les jours ils vont aussi faire des des petits dons à des écoles qu'ils en ont besoin à des hôpitaux à des cliniques j'ai vu là de plus en plus je vois parce que je suis avec beaucoup de moines je vois que dans tous les petits villages ils font des cliniques alors qu'est ce que j'appelle les cliniques c'est des endroits où un docteur vient tous les jours tous les deux jours comme ça les gens des villages ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas se déplacer et ben ils vont consulter dans leur petit village non c'est ce que j'appelle les cliniques des villages et j'en vois de plus en plus et je vois que beaucoup de temples font ça donne et bien sûr qui donne le docteur il faut le payer aussi donc voilà ça sert à ça aussi des dons je vais vous raconter plein 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 de belles choses sur le riz sur les traditions parce que les traditions c'est ma passion et quand je parle de ma passion et que je vous montre ma passion ben je vous montre des belles choses des belles choses qui pour certains ils se reconnaîtront vont pleurer certains vont être abasourdi de voir ça parce que ce qu'il faut savoir c'est que là vous allez rentrer avec moi dans un autre monde pas votre monde à vous même pas le monde qu'on vous montre à la télévision dans les reportages qui sont des fois très beau c'est ce que je regardais moi à l'époque quand j'étais jeune très jeune même voyez ces images que vous voyez là en direct c'est ce que je voyais moi dans les reportages sur la 5 sur thalassa et quand moi même ici en thaïlande je me trouve dans les terres et que je vois et que je suis sur les lieux des images que je voyais à l'époque qui me plaisait qui me passionnait et bien je me dis Eric voilà la réussite on rêve et moi mon rôle ici à nissan dans mon petit établissement mon petit hôtel vous allez dormir où on va démarrer les excursions c'est ce que je vais vous faire découvrir c'est ce ces moments là avec leur sourire leur joie je ne peux pas dire leur peine parce que le peuple thaïlandais et de lissan c'est des paysans vous savez très bien que tous les paysans même de france et d'autres pays travailler la terre c'est très très dur donc ils se sont endurcis donc je pourrais pas vous dire leur peine parce que on ne verra pas leur peine ils le gardent à l'intérieur puis ils vont faire en sorte que leur peine leur peine devienne de plus en plus leur leur joie voilà donc ils vont être très très fort dans ces moments de douleur que je connais aussi évidemment que je vois donc c'est tout ça mes discussions c'est tout ce que je vais vous vous faire découvrir bien sûr pour ceux qui seront dans cette période là où on coupe le riz vous allez aussi vous aussi couper le riz si vous le voulez faire des photos si vous le voulez donc ça sera des merveilleux souvenirs ce que je vous propose c'est un voyage dans le temps mais surtout un voyage est extraordinaire vous voyez je souhaite à beaucoup de monde de venir à lissan lissan c'est la plus grande région de thaïlande la population ici à kasevisai augmente d'année en année je vous mettrais un petit document pour vous montrer combien il y a de personnes à kasevisai et sur la ville de roya et je suis fier de de ces gens qu'ils ont qui sont revenus on va dire au pays et oui les gens qui étaient à bangkok qui travaillent à bangkok travaillé sur les îles qui travaillent ailleurs que chez eux ils sont revenus ils sont restés et ils travaillent ici maintenant donc ce que je peux vous dire une chose c'est que bon je suis beaucoup avec des thaïlandais thaïlandaises qu'ils ont qui sont dans on va dire dans le tourisme à roya et il me disait que de plus en plus les gens font ils veulent venir en nissan pour les séjours direct à grande 13 très 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 important faites très très vite je suis plein juste au mois de février fin février début mars j'attends des réponses donc ça va très très vite pour séjour fait très vite allez voir votre votre vol pour le prendre et pour boucler votre séjour chez eric thaïlande car il ya beaucoup beaucoup de monde qui qui veulent venir à nissan qui veulent être avec eric thaïlande pour des séjours donc faites très très vite je dis pas ça pour que vous activez pour dire eric il veut être plein non non c'est que je suis à partir dans quinze jours je serai plein voilà jusqu'au fin février début mars allez mes amis je vous fais de gros bisous et je vous ferai d'autres vidéos tu sais m'a l'air moi j'ai 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 C'est bon, c'est bon.